salut tout le monde c'est la team rc76 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous ne verrez pas de vidéo avec la cansa c'est la puncher avant un bon petit moment surtout pour la puncher donc en fait tout simplement le jour où on a roulé et qu'on a fait la vidéo du nouveau look de la puncher et bah après en roulant ailleurs on a enfin j'ai foncé dans un poteau ce qui a détruit la carrosserie et a torduit un cardan donc déjà il y avait ça et après je suis retourné roulé après avoir remis le cardan parce que ça changeait pas grand chose au final donc ça a roulé encore et bah tout simplement j'ai lissé toute la transmission donc elle est usée et donc je peux plus rouler avec donc du coup bah la puncher elle pouvait plus rouler et là il restait la cansa ce qui roulait encore et en roulant un petit peu avec et bah j'ai tout simplement lissé la couronne donc voilà j'ai plus de couronne sur la cansa c'est plus de transmission sur un puncher donc les seules vidéos que vous verrez ce sera des vidéos de la hobitech donc pour l'instant après on s'arrêt la cansa se risque d'être réparé dans pas très longtemps par contre la puncher je sais vraiment pas du tout donc voilà pour les voitures aussi je voulais vous dire merci pour les 100 abonnés donc voilà vraiment c'est super sympa là en ce moment on est à peu près 111 abonnés donc c'est vraiment super cool et aussi je voulais remercier ceux qui sont tout le temps dans les commentaires ceux qui discutent avec nous qui nous envoient des messages je pense à rc patapouf qui est tout le temps là dans les commentaires et qui parle tout le temps avec nous donc voilà donc je vous fais un grand merci les gars allez continuer à vous abonner partagez notre chaîne liker nos vidéos c'est super cool et puis voilà c'était la timers et 76 moi je vous dis à la prochaine tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance